salut tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une colonie de mes fourmis que j'ai d'une colonie de fourmis françaises qu'on ne voit pas forcément énormément sur sur youtube ou sur d'autres réseaux on n'en parle pas forcément beaucoup c'est l'Aphaneogaster subterranéa donc moi c'est une colonie que j'ai depuis 2019 si je me trompe pas je vous mettrai les dates parce que je vais vous mettre des photos de quand j'ai eu la colonie donc elle est en ibc adc bojifi comme d'hab donc je vous montre leur installation en global pour commencer et puis on finira avec des gros plans à l'intérieur de l'intérieur du nid bon bah c'est parti donc là on peut voir la gine que j'ai trouvé dans mon jardin c'était la première année novembre 2019 elle a fait une petite dizaine d'ouvrières pas plus pour la première année sachant que je les trouvais en fin d'été là c'est en mars 2021 donc elle avait deux ans j'ai déjà fait des vidéos dessus là on peut voir son nid actuel un nid en baissé non blindé puisqu'elle est pas foreuse j'utilise une intercalaire rouge comme ça que je mets dessus j'ai mis ça sur quasiment tous mes nids maintenant le pied toujours un nid de pied qui trempe le tuyau de raccord c'est du 10 mm de mémoire donc là l'adc bojifi c'est le grand format dedans c'est du sable du sable à oiseaux comme comme beaucoup de mes colonies d'ailleurs on peut voir des bouchons de bouteilles que je me sers pour le miel à et pour les protéines parce qu'à chaque repas maintenant les bouchons je les jette j'en remets des propres comme ça je prends pas de risque de moisissures ou quoi que ce soit un bon stock de bouchons donc on va dire c'est des assiettes jetables dans le fond la brevoire un tube couché bas simple et efficace quoi les trous d'aération donc maintenant j'agrandis les trous d'aération des boîtes et je trouve qu'ils sont trop petits l'installation totale le nid le tuyau et l'air de chasse j'ai surélevé l'air de chasse pour qu'elle soit au dessus de celle de mes sorts donc là on peut voir qu'il fait 13 degrés 9 au labo donc elles sont en diapose après l'heure et puis l'hydrométrie opacifiée il est à sec donc là on peut voir un plan sur des ouvrières en train de boire du miel à donc là c'était du sirop d'agave du sirop d'érable du sucre de cannes mélangé faut savoir que les aphénogaster pour la plupart n'ont pas un très gros jabot social elles en ont un mais il n'est pas énorme et elles ne font pas de trophallaxie donc quand elles transportent des liquides sucrés c'est sûr de des débris soit des grains de sable des bouts de bois parce qu'elles ont sous la main elles prennent ce qu'elles ont sous la main pour transporter les liquides sucrés sachant qu'elles mangent 80% de de viande le liquide sucré c'est vraiment un plus quoi donc là on peut voir une chambre du nid celle qui est le plus bas vers le vers l'humidité voyait un tout petit peu de larves dans le fond et quelques fourmis c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur cette chambre là je l'ai pas mis non plus en mode macro puisque pas forcément grand grand chose à voir un peu de couvain vite fait un peu de larves dans le bas pourtant c'est la chambre la plus humide mais bon des fourmis qui sont pas très nerveuse donc là on peut voir la chambre juste au dessus donc on peut voir trois grappes d'oeufs au plafond et une grosse grappe au niveau du sol malgré un 14 degré ça c'est des oeufs qui sont pas très vieux on va aller voir un peu plus gros après tout à l'heure on peut apercevoir la gine est magnifique on place toujours la même chambre on peut apercevoir pas mal de larves derrière après je vais faire un plan un peu plus rapproché au niveau du au niveau des larves moi c'est une espèce que je trouve franchement magnifique mais qu'on voit pas forcément beaucoup les ouvrières d'un peu plus près avec une petite grappe d'oeufs bas deux petites grappes d'oeufs au plafond la gine a l'air d'avoir pas mal de turbinés pour l'année prochaine c'est plutôt prometteur on peut voir la grappe d'un peu plus près on peut apercevoir les larves dans le fond il ya un petit tapis de larves sur toute la surface d'une chambre mais ce qui m'a impressionné au moment où j'ai fait la vidéo c'est les oeufs je ne pensais pas que ma gine allait avoir fait un aussi gros tas d'oeufs avant la avant la diaposque c'est vraiment impressionnant on peut voir une petite physio gastrique chez les ouvrières quand même et tout est filmé à vitesse réelle donc c'est vraiment la vitesse des ouvrières c'est pas une grosse fourmi un petit peu plus grosse que de la suce niger très haute sur pattes j'ai pris un couloir histoire qu'on puisse voir les ouvrières d'un peu plus près on peut en voir une au plafond qui fait la toilette de sa frangine donc c'est un nid béton cellulaire simple j'ai juste creusé les galeries et coller la vitre elles sont non foreuses ils ont la réputation d'être des fourmis assez sales mais je m'étonne d'avoir un nid qui est relativement propre il est pas nickel mais il est relativement propre donc là on voit qu'il ya un peu plus de passage forcément comme j'ai filmé avec le spot elle n'aime pas forcément la lumière vu qu'elles sont habituées avec le filtre rouge et que toutes mes fourmis ont le filtre rouge donc dès l'instant où il ya un peu trop de lumière c'est une espèce que je conseille aux débutants c'est vraiment une espèce qui n'est pas compliqué mis à part qu'il faut un apport en protéines supérieur à l'apport de sucre donc là on revient dans la chambre principale où on peut voir toutes les larves dans le fond j'ai un sacré paquet de larges pourrais pas dire combien il y en a mais il y en a quelques unes à l'étage du dessous la première chambre que je vous ai montré cette chambre là est relativement relativement bien garni plus les oeufs je me dis que l'année prochaine le nid risque d'être bien rempli bon après c'est le but mais elles ne sont pas chauffées non plus toute l'année je les chauffe pas cela je prenne un peu le soleil l'été parce qu'elles sont pas très loin de la fenêtre mais elles sont non chauffées donc là on voit un peu plus le le tas de larves j'ai un tas de larves sur toute la surface de la chambre c'est comme ça j'ai vu dans le bouquin fourmi de france le guide de la chaux qu'elle nourrissait aussi leur lave larves avec des pétales de fleurs il faudra que je teste ça bon j'espère cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu c'est très bon pour le référencement et ça nous donne un très gros coup de main n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait ça vous permettra de rien louper sur les prochaines vidéos voire éventuellement tomber sur une loterie à venir et puis bah j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à les bisous tout le monde le doc